Musique Mesdames, je me suis bienvenue dans votre émission, aujourd'hui je suis avec le Président du Parti Paix et les Collisions Sociales, M. Moustapha Masri, je lui laisse l'attitude de se présenter et de nous dire son parcours professionnel. Bonjour, Djawah Ahir et bonjour à Nasser TV et à toute l'équipe. Donc, j'ai suivi l'opportunité évidemment de vous remercier, mais aussi de vous encourager. Comme toutes les autres presses du Tchad, vous faites un très très beau boulot, un boulot difficile certes, avec toutes ses difficultés, mais vous représentez aussi une force dans ce pays. Une force de proposition certes, mais une force permettant l'amélioration et la redéfinition d'un Tchad nouveau. Donc, je suis un technicien de profession, de formation, j'ai géré une entreprise, ma propre entreprise un temps et j'ai choisi par la suite de m'engager en politique par devoir. Et voilà, ma vie, elle est tellement complexe, très longue, mais aussi très énergétique. Et si il faudrait tout la relater, ça prendra pratiquement une journée ou deux jours. Donc, Moustapha Masri, je suis de ces Tchadiens qui ne se... Je suis certes de sang du Nord, mais je suis aussi d'éducation du Sud. Donc, mon père biologique était nordiste et mon père d'adoption était sudiste. Donc, je suis cette multiculturalité du Tchad, ce Tchad de métis, ce Tchad d'unité, ce Tchad d'unicité aussi. Donc, j'ai grandi dans une culture également de métissage culturel. Donc, autant religieuse, je maîtrise parfaitement la religion chrétienne et la religion musulmane. Et évidemment, j'ai épousé la religion musulmane. Je suis né dans la culture du Sud, je suis né dans la culture du Nord, je suis né dans la culture du Tchad. Donc, je me définirais, à vrai dire, en tant que Tchadier, fils de Toumaï. Voilà mon identité. L'identité à une seule appartenance, fils de Toumaï, appartenant à un peuple, appartenant à une famille sur nos 1,284,000 kilomètres carrés. Ok. M. Moustapha Masri, donc, pouvez-vous nous donner la définition de votre parti paix et cohésion sociale ? Comme vous l'avez dit, notre parti paix et cohésion sociale a deux éléments intrinsèques, mais aussi primordiaux. La paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. Sans la paix, on ne peut pas avancer. Sans la paix, il n'y a pas la facilité de soi, la vie de soi, il n'y a pas l'existence. Donc, notre premier élément, c'est la paix. Sans la paix, on ne peut absolument rien faire. Le second élément, c'est la cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est l'évolution commune. L'être humain n'est pas venu pour exister et vivre seul. L'être humain est venu pour exister et vivre en commun, en groupe, dans une communauté, dans un pays, dans un État, dans une région. Donc, on est appelé à évoluer tous ensemble. Voilà, globalement, ce que représente la définition du parti paix et cohésion sociale. C'est un mélange du social, mais aussi un mélange de la politique. On ne peut pas faire de politique sans le social. Et on ne peut pas faire du social sans impliquer également la politique. Nous avons mis ensemble ces deux éléments pour permettre la redéfinition d'un Tchad nouveau et meilleur. Ok. Monsieur le Président Moustapha Mesri, donc, dites-nous quel est l'objectif de votre parti et aussi sa mission ? Vous savez, nous sommes d'abord venus en politique par devoir. Je suis parti de la politique par devoir et je suis revenu en politique par devoir. Donc, ma motivation est le devoir. Ce devoir, c'est envers qui ? C'est envers mon pays, c'est envers le Tchad, c'est envers le peuple tchadien, c'est envers nous tous. Donc, c'est ce devoir qui nous a animés à créer le parti paix et cohésion sociale qui a pour mission première le rassemblement de tous les Tchadiens, l'unité de tous les Tchadiens, pour permettre à ce que nous arrêtons avec nos deux jurures, que nous arrêtons à nous définir appartenant à tel clan, ethnie, famille ou race, mais plutôt à nous définir appartenant à une seule entité qui est Toumaï. Ça, c'est l'un des objectifs premiers, le rassemblement. Cet objectif également, l'autre objectif, évidemment, c'est de venir pendant cette période de transition, cette période charnière de redéfinition d'un Tchad nouveau, une période globalement qui n'arrive que très rarement dans la vie d'une nation. Une période où il y a une génération de jeunes qui est là, qui frappe à la porte et qui veut prendre le rassemblement et avancer. Donc, ces périodes, c'est des périodes qui arrivent très rarement généralement, elles arrivent dans les 50 ou 100 ans dans la vie d'un pays. Et nous l'avons, nous sommes en train de la vivre ici au Tchad. C'est pour cela que nous avons souvent l'habitude de dire que pendant cette période charnière de redéfinition, c'est un période où le devoir prime sur les droits. Donc, c'est dans cette optique de devoir, de rassemblement, d'unité, mais d'accompagnement aussi de la transition pour permettre de définir un Tchad meilleur, rassembleur de tous les fils et filles du Tchad et construire un avenir, pas seulement pour ces générations, mais les générations à venir aussi. C'est notre devoir aussi. Et également, dans cette optique de transition aussi, de faire comprendre que les douleurs du passé ne sont pas nos douleurs, que nous devons cesser d'être cette courroie de transition de générations à régénération, porteurs des divisions et des douleurs de ce pays. Cette génération, la nôtre, doit dire que toutes nos douleurs doivent s'arrêter par nous et que les futurs héritiers du Tchad puissent hériter d'un Tchad meilleur, en paix, unis dans leur unicité, se définissant en tant qu'appartenant à une seule entité. Voilà un peu notre mission. Nous sommes également, évidemment, pour arriver à cela, les objectifs premières, c'est la pédagogie. C'est l'éducation. C'est également la base pour construire une nation. On ne peut pas construire une nation sans pédagogie. La pédagogie consiste en quoi ? Le civisme, la notion du devoir, la notion de la citoyenneté. C'est assez important que chaque Tchadienne doit savoir qu'est-ce qu'elle peut apporter à son pays, mais plutôt pas se demander qu'est-ce que mon pays peut apporter pour moi, entre parenthèses, JFK. Mais c'est pendant ces périodes qu'on a fait notre part pour qu'on puisse construire un Tchad meilleur, un Tchad d'avenir. Pas seulement pour nous, mais pour les générations à venir. L'éducation, la pédagogie, le changement de mentalité, l'implication en soi. Tout en nous définissant appartenant à toute une entité commune. M. Moustapha Mastri, vous avez soulevé un aspect très important. Vous avez parlé de l'avenir. On parlait de l'avenir du Tchad. Alors, quelle est votre vision pour l'avenir du Tchad et comment votre parti contribue-t-il à la réalisation de cette vision ? Vous savez, en créant notre parti, comme je viens de vous le dire, c'est par devoir, mais aussi par implication directe au niveau de la population. Nous ne venons pas à mettre dans un tiroir ou bien entre les mains notre projet de société, notre projet social et d'attendre, tant qu'on n'a pas le pouvoir, on n'applique rien. Nous sommes venus avec cette mentalité, cet esprit qu'un parti politique est un mini-État. Donc, en tant que mini-État, il doit être capable de mettre en application son projet social et son projet politique. Donc, nous sommes dans cette optique de réalisation à l'échelle micro, à notre échelle, au niveau de nos militants. Et par là, impacté aussi au niveau des populations par des actions concrètes. Dans le développement en matière d'élevage, d'agriculture, de taux-suffisance, de création d'activités génératrices de revenus, mais aussi dans la participation en conseillant et en proposant aussi. Donc, nous sommes un parti d'implication, mais aussi un parti d'action, un parti factuel. Donc, notre projet de société, notre projet social, nous l'appliquerons à notre échelle micro. Et peut-être, un jour, nous aurons la chance, ou bien en participation avec tout le monde, de mettre ce projet social à l'échelle macro, donc à l'échelle de la nation. Ok. M. Moustapha Mastri, donc, parlant de la jeunesse, alors, quelle est votre appréciation à la jeunesse tchadienne actuelle ? Donc, et quelles mesures votre parti prévoit-il de prendre pour impliquer davantage dans la vie politique ? La jeunesse actuelle, elle a une chance que nous, quand on était plus jeunes, on n'avait pas. C'est l'impact économique, mais aussi la prise en charge de soi. Nous, quand on était dans notre jeunesse, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas cette mondialisation de l'information. Nous aurons plus focus école, préparation et puis les études par la suite. Et cette jeunesse actuelle, elle a la possibilité, avec l'Internet et autres, d'avoir des possibilités de prise en charge de soi, d'autodéveloppement, mais aussi d'autoconstruction. Donc, nous, ce qu'on conseille surtout à cette jeunesse, c'est de s'impliquer dans la vie politique de son pays par des actions concrètes. Vous savez, la politique ne veut pas dire seulement être dans l'État ou bien appartenir au gouvernement ou quoi que ce soit. La politique, c'est l'impact direct que chaque individu, chaque jeune peut faire à son niveau, au niveau de la population ou à son niveau, à l'échelle micro. Tu vois, on parle de l'échelle micro, c'est l'échelle individuelle. En faisant chacun notre part individuellement, on pourrait construire quelque chose de grandiose, mais en apportant chacun nos parts. Évidemment, le 100% n'existant nulle part. Si 50, 55, 60% de Tchadiens sont réellement impliqués dans ce pays, réellement impliqués aux changements, réellement impliqués à apporter leur apport, de tous côtés, de toutes manières ou de tous genres, on pourrait arriver à construire un meilleur pays. Mon conseil et ma proposition aussi, c'est l'action, c'est l'impact direct. Engagez-vous. Il faudrait que les jeunes soient capables de s'engager en politique, de faire le choix de participer à la vie politique de leur pays. Notre parti est un parti qui se définit appartenant à tous les Tchadiens. Nos portes sont ouvertes à tout le monde. Nous ne nous voyons pas en opposant, nous ne nous voyons pas en contre X ou Y, mais nous nous voyons en rassemblement. Donc, évidemment, dans ce sens, dans le jour où nous allons commencer à faire des visites de tous les partis du Tchad aussi, de tous les partis politiques, mais aussi des acteurs impliqués et autres. C'est pour montrer qu'on est ouvert à tout le monde. Donc, nos bureaux, nos locaux sont ouverts à tout Tchadien qui voudrait apporter un part responsable, un part d'humilité, un part de social. En parlant de social, évidemment, j'ai souvent l'habitude de dire que le social ne s'acquiert pas au cours de sa vie. Le social, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Nous, les Tchadiens, nous sommes pratiquement le seul peuple dans le monde où un étranger qui passe dans la rue, on est capable de l'inviter et de s'asseoir ensemble pour manger. On est capable de partager le minimum qu'on a avec une personne qu'on ne connaît ni d'air ni d'Adam. Nous, on a ce social en nous. Valorisons-la, rendons-la meilleure, participons par le social pour définir un pays meilleur, répondant aux aspirations de tous les Tchadiens. Ça, c'est l'un des messages fondamentaux et c'est l'un des messages que nous aussi, on porte envers les jeunes aussi. Et quand je disais tout à l'heure que les jeunes ont des avantages que nous, on n'a pas eu, c'est l'avantage technologique, mais aussi c'est l'apprentissage technologique aussi. Vous savez, les nouvelles technologies, l'Internet, c'est un côté à deux facettes. En l'utilisant à bon escient, on en tire profit, on s'élève, mais en l'utilisant de la plus mauvaise des manières, on ne fait que régresser, on ne fait que tomber plus bas. Donc, nous conseillons à nos jeunes surtout d'utiliser l'Internet d'une manière plus efficiente, mais plus évolutive aussi et plus intéressante pour eux-mêmes aussi, pour la nation, en apprenant, en se développant. Et dans cette optique aussi, vous savez, j'ai remarqué, je le vois aussi, beaucoup de jeunes s'impliquent au niveau de l'activité économique, en créant des activités à leur échelle, en se débrouillant, en travaillant à leur échelle micro. C'est ça aussi le développement d'un pays. Cet avantage que ces jeunes, nous les encourageons à cela, nous serons prêts à les accompagner avec nos maigres moyens, évidemment, mais aussi en conseil. Nous sommes également prêts à être leur porte-parole aussi, en tant que président des partis, je dois être leur porte-parole des tchadiens, de nos militaires aussi, mais de toute personne porteuse de projets. C'est assez important tous ces éléments. Voilà un peu globalement ce que je tenais à dire à la jeunesse. Engagez-vous, jouez votre part pour votre nation, faites votre devoir, mais surtout demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays, et non, votre pays peut faire pour vous. Parce que ce pays, c'est vous qui la définissez, ce n'est pas elle qui vous définit. Voilà le message à ce que l'a pu jeter à l'intérieur. Ok, donc vous avez soulevé un aspect très pertinent. Alors, M. Moustapha Masri, comment votre parti aborde-t-il des problèmes spécifiques? Tels que le chômage, l'éducation, et aussi l'économie. L'accès aux opportunités économiques, autant pour moi. Vous savez, le problème du chômage n'est pas un problème spécifique au Tchad. C'est un problème global. Il n'y a pas un pays qui a 100% d'employés. Oui, le taux de chômage est à 0%. Ça n'existe nulle part. Mais l'esprit, la capacité de réflexion de la jeunesse doit être axée à l'autosuffisance, à la prise en charge de soi-même. La jeunesse doit être capable de casser le profond de verre, de ne pas être limitée dans leur évolution, mais aussi dans leur imagination, mais aussi dans leur prise en charge. Avec la nouvelle technologie, j'y reviens dessus, il y a beaucoup de propositions à faire. Si un jeune a l'intention de créer, la création est devenue tellement facile avec la nouvelle technologie. L'innovation, l'implication dans les petits commerces, l'implication dans les activités. Je vois beaucoup de gens qui sont en train de faire des activités de l'e-commerce, qui est une activité qui marche énormément et beaucoup de jeunes s'y impliquent. Donc notre encouragement par rapport au chômage, nous ne disons pas qu'on va éradiquer le chômage, mais nous sommes dans cette optique de la création d'emplois, de valoriser la jeunesse, de les accompagner à main sur pied des activités et des projets génératrices qui permettent de faire des prises en charge. Mais nous sommes aussi dans cette optique de proposer au gouvernement aussi et à tous les acteurs impliqués dans la transition, d'épauler ces jeunes, de les accompagner par des projets concrets, non des projets politiques de campagne. Je donnerai un exemple assez simple. Vous savez, il y a eu, par exemple, au lieu de dire qu'on va aider 500, 1000, 2000, 3000 jeunes, disons-nous par exemple, si on peut aider 100 jeunes avec des projets concrets, capables, avec un budget conséquent, c'est 100 jeunes créant de leur emploi pour 1000, 10 000 autres jeunes. C'est l'échelle, à vrai dire. Donc l'État aussi doit aller dans cette optique d'aider la jeunesse, d'accompagner la jeunesse, mais aussi avec des projets concrets, mais ciblés. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais la cohésion sociale viendra par le fait qu'il y aura des gens qui sont à une certaine échelle, mais qui tireront les autres vers le haut, à vrai dire. Donc l'État doit aller dans ce sens aussi de cohésion sociale, mais aussi de participative envers les jeunes. Donc le chômage, nous sommes conscients de cela, et nous espérons aussi avec nos apports de diminuer un peu le chômage. Mais 0%, elle n'existera nulle part. Parlant, le second point c'était quoi ? Le second point c'était quoi ? C'était, d'accord là, les initiatives spécifiques. Les initiatives spécifiques, et quoi ? Et l'économie. Ah oui, donc l'éducation et l'accès aux opportunités économiques. Voilà, donc l'éducation, vous savez, nous avons raté l'éducation. Ça, c'est un élément assez important. Et nous devons nous organiser pour valoriser l'éducation tchadienne. Nous sommes encore restés à l'étape des années 60 ou 70. Éducationement parlant, nous n'avons pas du tout évolué. Vous savez, l'éducation aujourd'hui actuelle, d'abord, ce n'est pas le fait seulement d'aller à l'école. Ce n'est pas le fait d'aller à l'école et apprendre le A, B, C, D. L'éducation, c'est aussi l'environnement. L'éducation, c'est aussi l'implication des familles. Dans une école, on doit être capable de trouver l'environnement idéal permettant une bonne éducation à l'enfant, mais aussi le suivi de l'enfant. L'enseignant viendra à l'apport. Donc, la formation des enseignants et autres. Nous sommes de ces tchadiens qui pensent que nous devons également remodeler notre système éducatif. En quoi faisons ? En faisant l'éducation spécifique. Au lieu de faire du global, on fait de l'éducation spécifique. Et ça permettra de former nos jeunes d'une manière efficiente, mais aussi concurrentielle. Au lieu qu'ils soient un peu bouleversés par toutes les matières, on l'oriente très tôt dans la jeunesse à ce qu'ils doivent pouvoir le faire. Les grands pays développés appliquent ce genre d'éducation. Et nous sommes de cette optique aussi. Mais c'est des choses qu'on ne pourra pas du jour au lendemain changer. Mais c'est des conseils qu'on donnera évidemment au gouvernement d'aller dans cette optique. Mais aussi de changer carrément le cadre éducationnel. Les écoles, les lycées, les collèges. On doit se mettre au diaposant de notre siècle. De mettre au diaposant de l'évolution en tant que tel. Et l'école doit être maintenant un lieu d'apprentissage, d'échange. Mais aussi un lieu de partage de la connaissance. Donc nous encourageons nos jeunes à l'éducation. Mais aussi, surtout, de faire attention aussi à l'internet. Mais aussi au semblant. A l'effet de montrer qu'on connaît quelque chose alors qu'on ne le connaît pas. La personne la plus dangereuse est la personne qui pense qu'il connaît alors qu'il ne le connaît pas. Donc mieux vaut apprendre et connaître que de faire semblant de connaître. Donc nous encourageons nos jeunes à ne pas être dans la voie de la facilité. Donc c'est assez important ces éléments. Et nous sommes dans cela. Nous sommes dans un accompagnement éducatif et pédagogique. Nous allons également faire des visites au niveau de certaines écoles pour essayer d'échanger aussi. Nous pouvons essayer également d'apporter des apports ponctuels en tant que parti politique. Nous devrons nous impliquer à l'éducation. Nous devrons participer, conseiller, donner des propositions par rapport à l'éducation. Mais aussi accompagner nos jeunes. Discuter aussi avec les enseignants et les éducateurs aussi qui sont la base. On ne peut pas construire un pays, on ne peut pas construire une nation sans éducation. Et cet élément fondamental, elle est pratiquement ou presque détruit. Nous devons la reconstruire tous ensemble en synergie évidemment. Donc nous serons dans cette optique d'accompagnement, de visite, d'éducation. Mais aussi dans cette optique de conseil et d'orientation post-étude secondaire. pour accompagner les jeunes aussi dans l'éducation supérieure. Par l'orientation, par le choix des filières aussi. Par le choix, parce que cette jeunesse doit être la jeunesse ouvrière de construction d'un tchad nouveau. Donc il faudrait bien choisir quelles sont les filières dans lesquelles on doit accompagner ou envoyer nos jeunes aussi. Ces éléments sont assez importants. Donc si nous on veut évoluer, il faudrait également qu'on ait les acteurs capables de faire avancer ce pays, permettre son développement. Donc voilà. Ok, donc M. Moustapha Mastri, donc existe-t-il des initiatives spécifiques que votre parti met en place pour renforcer la paix et la cohésion sociale au tchad ? Oui, il existe. Nous sommes en train de faire des actions pédagogiques. Nous avons des équipes qui sont sur le terrain, qui discutent avec la population. Vous savez, nous avons pratiquement plus de 70 comités, rien que pour la ville de Djaména. Ces comités sont des comités qui seront appelés à mettre plus tard les bureaux communaux, et ceux des provinces seront amenés à mettre les bureaux départementaux. Ils sont déjà dans la pédagogie, dans l'enseignement. Ils sont tous, chacun de nos militants est porteur de la paix, par son comportement à soi, par le droit, par son éducation, par sa manière, par sa conduite. Donc, nous sommes dans cette optique de sensibilisation. Nous sommes dans cette optique aussi de pédagogie, parce que la paix, il y a la cohésion sociale. Ce n'est pas seulement dire, voilà, on veut la paix, on veut la cohésion sociale, mais c'est la pédagogie. Il faudrait apprendre aux gens la notion de la paix. Il faudrait apprendre aux gens la notion de l'unité. Il faudrait apprendre aux gens la notion du commun. On est un seul peuple, évidemment. Et nous devrons conserver cela. Ceci, nous ne voulons pas dire également qu'on doit donner le front, parce que pendant ces périodes charnières, où tous les deux mois apparaissent, il y a également les ennemis de la nation. Il y a ceux qui naviguent à contre-courant, évidemment, aussi. La main tendue du président, nous la respectons, nous la considérons, et nous continuons également à prôner la main tendue et le pardon. Mais, évidemment, nous également, nous prenons aussi la rigidité d'action. C'est assez important. On ne peut pas satisfaire tout le monde. On ne peut pas caresser tout le monde dans le sens du pouvoir. Mais, les porteurs de la paix, les porteurs de l'unité, les porteurs de notre unicité, les porteurs de la redéfinition d'un Tchad commun, où tous les Tchadiens sont ensemble, doivent également s'unir et faire bloc à cela et avancer. Et, quel que soit Alfa, nous sommes les plus nombreux. Je viens de vous l'aider tout à l'heure, le social est dans le Tchadien. Donc, ce social qui est dans le Tchadien dit également que la majorité des Tchadiens sont pour la paix. La majorité des Tchadiens sont pour la cohésion sociale. La majorité des Tchadiens sont pour l'unité. La majorité des Tchadiens sont pour la définition d'un Tchad meilleur appartenant à tous les Tchadiens. Monsieur le Président de la Tchadien, nous allons à une toute petite pause avant de revenir. Je vous invite à suivre le grand reportage réalisé par la Tchadien à Nars lors de l'inauguration du niveau sur une partie paix et cohésion sociale. Il y a des opportunités pour le jeune de promouvoir l'éducation, la formation professionnelle et l'emploi. Moustapha Mastri a évoqué la nécessité de renforcer l'accès aux soins de santé, à la culture et aux loisirs pour le jeune. Lors de cette cérémonie d'installation, plusieurs jeunes leaders et représentants d'associations ont pris la parole pour exprimer leur soutien au parti paix et cohésion sociale et sa vision pour la jeunesse tchadienne. Ils ont salué l'engagement de Moustapha Mastri à faire participer activement les jeunes dans la vie politique et sociale du pays. Moustapha Mastri, dans son discours, a promis de s'investir pleinement dans l'accompagnement et l'accomplissement de la jeunesse tchadienne dans tous les domaines. Il a souligné l'importance de la consolidation, de la cohésion sociale et de la participation active de jeunes dans le développement du pays. Comme vous l'avez vu, le message qu'on a envoyé, c'est un message d'unité, c'est un message de rassemblement, c'est un message de paix, mais c'est également un message d'unicité dans notre unicité, un message où on doit tous se définir en tant que fils et filles de Toumaï. Mais aussi un message de rassemblement et d'engagement, un message de devoir pendant ces périodes de transition, pendant ces périodes charnières, par rapport aux activités qui vont s'annoncer dans le futur. D'ici trois mois, on aura le référendum. Dans les mois à venir après cela, on aura les élections référendaires, législatives, mais aussi présidentielles. Nous tenons, nous avons envoyé un message assez clair à nos militants, mais aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne et peut-être aussi ceux qui nous suivront à différer. Ce message qu'on a envoyé, c'est un message d'engagement, d'aller chercher sa carte d'électeur, d'aller s'enrôler, mais aussi de faire son devoir, c'est-à-dire qu'une voix, un vote, un choix. Cette initiative suscite de grands espoirs chez la jeunesse tchadienne qui fait face à de nombreux défis et souhaite s'impliquer davantage dans la vie publique. Le parti Paix et Cohésion Sociale se positionne ainsi comme une force politique. Merci à cette pause. Monsieur le Président Mostafa Masri, comment votre parti, comme-t-il, travaillait en collaboration avec d'autres acteurs politiques, sociaux, pour promouvoir la paix et la stabilité dans le pays ? Comme nous l'avons dit, nous venons également pour le rassemblement de tous les Tchadiens, l'unité de tous les Tchadiens. Donc dans ce sens, nous sommes tenus à aller voir tous les acteurs, fondamentalement, pas trop évidemment, tous les acteurs aimant leur pays, tous les acteurs voulant l'unité de ce pays ici, mais tous les acteurs ici qui veulent impacter réellement au niveau de la population, du peuple. Dans ce sens, nous avons déjà commencé quelques visites avec les acteurs politiques, principaux, et nous allons encore développer avec d'autres acteurs, en discuter, voir l'apport de tout un chacun, le participatif de tout un chacun, parce qu'on a souvent l'habitude de dire, en arabe tchadien, il faudrait demain pour l'applaudir, donc nous sommes ouverts et nous allons solliciter l'apport de tout Tchadiens qui veut impliquer, donner ce coup de pouce aux jeunes aussi, mais donner également ce coup de pouce pour permettre que ce pays puisse décoder et avancer, mais aussi participer dans les actions principales futures à venir, le référendum et les autres élections qui sont à venir. Donc, non seulement le gouvernement, les acteurs principaux de la transition, mais nous allons également vers les partis politiques. Nous allons également vers les ONG, les personnes individuellement aussi, qui s'impliquent réellement aussi au niveau de la population. D'ailleurs, cette optique des ONG et des personnes impliquées réellement dans le social, nous avons déjà pris des comptes. Nous accompagnons déjà certains ONG. Nous sommes en discussion et en contact aussi avec des personnes individuelles aussi, qui impactent réellement au niveau de la population, parce que nous ne pourrions pas tout seul faire des actions concrètes au niveau de la population, sans passer par les acteurs intermédiaires, qui sont les ONG, qui sont les associations sur le terrain, mais également des personnes physiques, individuellement seules, mais impactant réellement en matière sociale au niveau de la population. Nous avons des projets, comme je venais vous l'a dit tout à l'heure, des projets dans l'élevage, qu'on sera demain sur pied à l'échelle micro, des projets dans l'agriculture aussi, des projets tels que, par exemple, aussi l'éducation. C'est un peu global, c'est assez fort, ce projet, et nous y sommes en train d'y travailler aussi. Et également des projets dans le sens également de faire intégrer les nouvelles technologies au niveau des écoles, au niveau des lycées, la centralisation de la base de données éducatives du Tchad Bessier, permettre à ce que, par un clic, l'élève, ou qu'il soit, puisse apprendre aussi. Nous sommes également dans cette optique aussi d'apprentissage, mais aussi de devoirs citoyens. Donc il y a des associations qui sont impliquées certainement au niveau de leur commune, de leur enregistrement, et dans certains villages, que nous avons déjà pris des contacts aussi, dans ce sens. Il y a des associations et des enjeux aussi qui travaillent dans le domaine du vivre ensemble, dans le domaine de la cohésion et de l'unité aussi, que nous sommes en train de discuter avec eux aussi. Donc vous voyez, je ne pourrais pas vous dire ici publiquement quels sont spécifiquement les détails de ce projet. Mais dans les jours, semaines et mois à venir, vous aurez peut-être qu'un jour à vous inviter pour voir pratiquement, d'une manière factuelle, physique, ce que nous sommes en train de faire au niveau de nos populations à Djamena et également étape par étape au niveau des provinces. Ok. Monsieur Nussef Mastré, donc quels sont les grands défis auxquels vous êtes confrontés en tant que président du parti, paix et cohésion sociale ? Et comment comptez-vous les surmonter ? Vous savez, dans toute difficulté, il y a une facilité. Et dans toute facilité, il y a une difficulté. On ne peut absolument rien entreprendre sans qu'il y ait une difficulté. Et la difficulté pour nous, c'est un challenge. Vous savez, l'être humain, il vient en naissant dans la difficulté, pas un cri. Et toute la vie de l'être humain est une difficulté aussi. Le rôle à ne pas faire, c'est de croiser le bras et d'accepter. On doit aller vers les difficultés, évoluer. Donc, les difficultés, il y en a énormément. Les difficultés, pas seulement physiques, mais aussi les difficultés psychologiques, les difficultés intellectuelles. Vous savez, nous sommes un peuple qui a connu des difficultés pendant pratiquement 63 ans et un mois, si on peut rajouter, on peut entrer dans les détails. Et ce n'est pas facile de changer cette mentalité du jour au lendemain. Il faut aller par des étapes de pédagogie, de discussion, d'échange aussi. Il y a des gens, il y a des personnes qui sont formatées dans un esprit, comment est-ce qu'on dit, vengeresse, dans un esprit frontal. Il faudrait aller tout de ce moment pour qu'ils comprennent. Je vous disais une fois, je vous disais une fois à un de nos militants, il y aura des personnes qui vont comprendre très rapidement ce qu'on est en train de faire, la paix et la cohésion sociale. Il y aura des personnes qui vont prendre le temps pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Ils viendront, mais aussi, il y aura des temps, il y aura des personnes qui ne comprendront jamais ce qu'on est en train de faire. Et toute leur vie, ils s'opposeront à cela aussi. Donc, les difficultés, il y a. Mais nous sommes fortement optimistes, fondamentalement optimistes, que nous pourrons arriver dans nos objectifs, en participation, en rassemblement avec tous les acteurs politiques. D'ailleurs, je saisis cette opportunité pour dire que, quand j'avais rencontré aussi le paysan de la République, le chef de l'État, le paysan de la transition, il est dans cet esprit aussi optimiste. Et toute son équipe était dans cet esprit aussi optimiste de la définition d'un Tchad nouveau. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on était 55 ou 60%, nous pourrons faire quelque chose de grandiose. Nous n'avons pas besoin d'avoir le 100%. Le 100%, ça n'existe pas. Mais quelles que soient les difficultés, quelles que soient les montagnes, en rassemblement, en unité, en faisant notre part à l'échelle micro, à l'échelle minimale, ensemble, on pourra faire déplacer toutes les résistances en tant que telle et toutes les difficultés seront surpassées. Voilà. Ok, M. Moustapha, Mastri, comment votre parti prévoit-il impliquer les femmes et les minorités dans la politique tchadienne et de garantir dans la participation équitable? Vous savez, en disant comment un parti peut impliquer les femmes et les minorités, même ce langage, c'est de la dissension, à vrai dire. Nous ne sommes pas dans la minorité, mais les femmes sont différentes. Nous sommes tous égaux. Quels que soient nos handicaps, quels que soient nos sexes, quels que soient nos comportements, nous sommes tous égaux. Donc, nos actions, nous le ferons envers tous les tchadiens, sans distinction, mais aussi envers ceux qui veulent avancer aussi. Vous savez, il y a des gens qui sont dans la latence. Il y a des gens qui sont dans l'attentisme. Nous ne sommes pas dans un esprit d'aider. Nous sommes dans un esprit d'apprendre à exister et à évoluer. Vous voyez la différence? Au lieu que je vous offre à manger, je préfère vous donner les opportunités nécessaires pour que vous pouviez vous donner à vous-même à manger. Au lieu que je vienne vous apprendre, je voudrais vous donner les opportunités nécessaires pour que vous-même vous puissiez apprendre. Personne ne définira quelqu'un. C'est soi-même qu'on pourra se définir, à vrai dire. Donc, dans cette optique, nous sommes ouverts. Dans notre bureau exécutif, on a des femmes. Dans nos cadres, on a des femmes. On a toutes les minorités. Mais c'est difficile de dire que quelqu'un est différent de soi. C'est difficile de dire que quelqu'un n'est pas comme toi et que tu dois l'aider. Non, on est tous égaux. On est tous égaux et on doit avancer tous ensemble. Donc déjà, cette notion de femme, de groupe minoritaire, c'est une notion que je n'allais pas comprendre. Franchement, pour moi, les femmes doivent avoir les mêmes opportunités, doivent avoir les mêmes capacités. Mais je ne serais pas, dans cette optique, plutôt, comment est-ce qu'on peut dire, d'avoir l'obligation d'aider. Non, je suis dans l'obligation qu'on doit avancer ensemble. Parce que tu as les mêmes capacités que moi, parce que tu as les mêmes opportunités que moi, mais je serais dans l'optique de te pousser, de te faire progresser ensemble. Donc voilà, nous, c'est comme ça qu'on est en train de voir les choses. Donc on est ouvert et il y a plein de femmes qui sont dans notre parti et je pense qu'elles sont majoritaires. Ok. Merci beaucoup. Donc, M. Moustapha Masri, enfin, quel message souhaitez-vous transmettre aux citoyens tchadiens et particuliers aux jeunes ? Donc, pour les encourager à soutenir votre parti, à s'engager dans la construction d'un avenir meilleur pour le Tchad. Vous savez, nous sommes un jeune parti qui est venu, mais une petite nuance, nous sommes un jeune parti avec une forte base militante. Ce qui s'est passé le jour de l'ouverture de notre siège est un message clair, qu'on a une forte base qui est déjà là et ceci est la différence par rapport aux autres partis qui arrivent et qui vont chercher des militants. Nous, on est arrivé avec des militants. Les militants nous ont amenés, à vrai dire. Donc, nous sommes un parti avec une forte base militante et nous encourageons à tous les tchadiens de nous rejoindre, à tous les jeunes de nous rejoindre pour qu'ensemble, dans la paix et la cohésion sociale, dans l'unité, dans l'université, pour qu'on puisse construire un tchad meilleur, mais aussi un tchad non seulement pour nous, pour eux, mais aussi pour les générations à venir. L'un des messages importants, donc, c'est le devoir. Ce tchad meilleur, pour eux, pour nous, pour les générations futures, est en train de se définir maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas dans un mois, ce n'est pas dans trois ans. C'est maintenant qu'il faut s'impliquer. C'est maintenant qu'il faut faire les actions, les devoirs nécessaires pour définir ce tchad. D'où, je dirais à tous les jeunes, d'aller voter le jour de l'élection. De les voter le jour du choix du référendum. De faire parler leur voix, leur choix, à vrai dire. Donc, ces éléments sont importants. Je pense qu'aujourd'hui, c'est carrément le dernier jour de l'arrêlement. Donc, nous espérons que l'État va la prolonger. S'il la prolonge, ceux qui ne se sont pas encore enroulés, qu'ils aillent s'enroulés. Par contre, pour ceux qui se sont enroulés, ce jour, ce jour du référendum, c'est un jour d'un nouveau départ. Mais, c'est l'esprit de ce père fondateur des années 60, quand on avait eu notre indépendance, ce premier référendum qui a été choisi dans les années 58, l'implication commune de tous les Tchadiennes. C'est ce même esprit qui doit nous guider aujourd'hui pour qu'ensemble, tous ensemble, qu'on puisse mettre sur pied un meilleur Tchad, mais avec une meilleure constitution aussi. Et notre choix est le choix de l'État central fortement décentralisé. Ceci, voulant dire également que quand beaucoup de gens ne comprennent pas que c'est quoi l'État central fortement décentralisé, ils ont l'impression que c'est des choses qu'on a déjà essayées auparavant. Non, pas du tout. On n'a jamais essayé l'État central fortement décentralisé. C'est une première fois qu'on le fait. Et si on le prend dans le fait, l'État central fortement décentralisé, mais c'est déjà un essaye du fédéralisme, à vrai dire. Parce que nous aurons une certaine décentralisation au niveau des communes et des départements. Donc c'est le meilleur choix pendant ces périodes de transition. Donc nous conseillons à tout le monde, à tous les Tchadiens qui veulent réellement construire un Tchad. D'ailleurs, de choisir le oui, le jour du référendum. Voilà, pour vrai. Ok, merci d'avoir accepté cet entretien. Merci, merci madame. Et merci à Nassur, merci à l'équipe aussi. Ça a été un réel plaisir d'échanger de vous. Merci. Ok. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons reçu le président du Parti Paix et Commission Sociale, M. Moustapha Mestri. Donc, pour ce que nous sommes déjà à la fin de cette émission, restez toujours accompagnés de notre programme sur la télévision à notre sortie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501